Un coup de massue. Devant à la pause après avoir fait le break, les sangs et or ont coulé dans le second acte en encaissant un but à la 90 plus 3. Puis ils ont sombré lorsque les Fribourgeois ont pris l'avantage pour la première fois de la rencontre dans le temps additionnel. Résultat, les Artésiens s'inclinent 3 à 2 et sortent de la Ligue Europade et les barrages d'accession. Ce soir, Franck est à la mine des mauvais jours. À la pause, son équipe a perdu pied. Surtout, Fribourg a trouvé la clé pour renverser la partie. Ils ont gardé leur système mais ils ont mis des membres plus off sur le côté gauche avec un joueur supplémentaire et énorme dans le domaine aérien. Pause le coach Lançois. Après ça, on a reculé, on aurait aimé être moins à la merci des ballons arrêtés ou des coups de pied arrêtés. Puis ils ont mis ce but. Des regrets ? Oui. Parce qu'on a eu les occasions pour mettre le troisième but. Par contre, Fribourg a été meilleur que nous dans les airs, sur le plan athlétique. Je n'ai pas de regrets sur ça, simplement celui de ne pas être allé chercher le troisième but. Parce que je l'avais dit à la pause. Il fallait aller le chercher ce troisième but, on est resté à la merci de cette équipe jusqu'au bout. Puis, avant de quitter la table, Franck S a tenu à adresser un mot pour son adversaire. Quand il y a un perdant, qui a souffert, il faut aussi féliciter le vainqueur. Ceux qui l'ont réussi à faire après la pause. Il faut les féliciter, je leur souhaite bonne chance pour la suite.